Et va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Amadubour, bonjour ! Bonjour. Je me permets un jeu de mots, on espère pour les handballeuses algériennes, la mayonnaise va prendre en Macédoine. Oui bon, trop facile. C'est facile, mais je vais vous répondre au risque de vous décevoir, la mayonnaise ne va pas prendre. Pour la simple et bonne raison. Non, ce n'est pas pour être pessimiste, non. Il y a une réalité, elle est implacable cette réalité. Pourquoi elle est implacable ? Il n'y a pas les ingrédients. Il n'y a pas d'improvisation en matière de sport. L'improvisation, dans tout, de toute façon, ce n'est pas qu'en matière de sport, dans tout. Vous ne pouvez pas improviser si vous ne faites pas preuve de rigueur, si vous ne faites pas preuve, si vous ne mettez pas en place de la planification. Alors en matière de sport, encore plus sur la performance. Pour la simple et bonne raison que cette équipe nationale fit. Et vraiment, je suis peiné pour nos filles. Vraiment peiné. Parce que pourquoi ? On va les envoyer dans une compétition, elles vont ressortir traumatisées. Traumatisées pourquoi ? Un seul stage de préparation. Tenez-vous bien, la dernière semaine. Un seul stage. Quand vous allez jouer, vous allez disputer un championnat du monde. De niveau mondial. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, j'ai eu les feuilles de match. Vous savez, quand je m'intéresse à quelque chose, on va jusqu'au bout. J'ai eu les feuilles de match. J'ai comparé. J'ai demandé deux feuilles de match. La feuille de match, ce qui est inscrit dessus, celle de l'Algérie et celle de la Tunisie. J'ai regardé les bancs. Parce que j'avais annoncé, si vous vous souvenez, j'avais dit, en termes d'accompagnateur, il n'y avait que le médecin, il n'y avait pas de garde matérielle, il n'y avait pas de médecin. Alors, qu'est-ce qu'on se retrouve ? On se retrouve Ryan Abdelkader, l'entraîneur en chef. Et puis, vous avez une bonne dame. Je ne sais pas ce qu'elle fait, la bonne dame. Quel est son rôle ? Elle est kiné, apparemment. En revanche, j'ai regardé la feuille de match de la Tunisie. Vous avez cinq personnes sur le banc pour diriger, pour soigner, pour accompagner l'équipe nationale tunisienne. Je pris celle également de l'Angola, cinq personnes. Et j'ai également, eh bien, celle de l'Égypte. Alors, l'Égypte, n'en parlons pas, c'est six personnes. Une armada. C'est une armada. Tout ça, pour permettre quoi ? Est-ce qu'on veut mettre en évidence ? Voilà la question, la problématique, et je le dis pour le handball. Certains vont penser que j'en fais une obsession. Non, je n'en fais pas une obsession. Moi, je rêverais d'avoir une fédération algérienne de handball avec des compétences, avec une planification, avec un sérieux dans le travail. Et du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports, et je le dis, puisque j'en ai discuté avec le directeur général des sports, qui était un ancien entraîneur de handball, je lui dis, mais ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas continuer de cette manière pour la discipline. Il y a une question de représentativité de la nation, du pays, du drapeau. Soit on y va, on n'est pas, et je le dis encore une fois, on n'est pas dans l'esprit de Coubertin, participer pour participer. Allons tenter de bousculer, de faire en sorte d'améliorer. Je n'ai pas dit qu'on allait gagner, parce que je le sais très bien, le niveau est tellement élevé, mais au moins de faire en sorte que ce niveau, que ce fossé puisse se réduire, que nos filles apprennent, que nous ayons un championnat national compétitif, que nos équipes nationales, toutes tâches confondues, tout sexe confondu, soit mis dans les meilleures conditions pour aller justement sur ce type d'échéance. Ce qui n'est pas le cas. Le match aura lieu, il y aura un match, je le rappelle. Je rappelle, ça sera à 12h30, face, attendez, à la République Tchèque. Je rappelle que l'Algérie est dans le groupe de la République Tchèque, de la Suède et de la Chine. Et d'ailleurs, elles ont quitté Alger hier, alors le plan de vol, il est exténuant. Elles ont quitté Alger mardi à 2h du matin, elles sont arrivées à 5h du matin à Francfort, puis départ vers la Macédoine, le vol était prévu à 11h40, elles sont arrivées hier en fin d'après-midi pour disputer leur match aujourd'hui. Également, plan de vol, comme quoi, vous savez, quand vous faites dans l'improvisation, vous arrivez à ce type de situation. Un plan de vol, rien n'est étudié, bon, va vite, il faut qu'on trouve des billets, parce qu'il faut embarquer les filles, elles doivent participer à une compétition, avec des... sans médecin, bon, en d'autres termes, j'espère, on aura le résultat. À 13h, on aura l'occasion de revenir sur ce match de handball. J'ai également du tennis avec la zone Afrique, la Coupe Davis. C'est aujourd'hui que notre équipe nationale va défier l'Angola. La sélection algérienne senior a été versée dans le pool A de la Coupe Davis, qui se déroule à Luanda, l'issue du tirage au sort. L'Algérie dans la pool A est avec l'Angola, le Cameroun et le Sénégal. La pool B, on retrouve le Rwanda, le Kenya, le Burundi et la République démocratique du Congo. Alors, je rappelle la composition de notre équipe nationale. Il y a Taufik Sahtali, Youssef Rihane, Kamil Sheboub, Aymen, Ali Moussa et Slimane Kishou. Le capitaine A est assuré par Taufik Sahtali. La sélection nationale espère faire aussi bien que son homologue féminine, ayant réussi à se qualifier au groupe 3 de la Billie Jean King, ce qu'on la Coupe Zone Afrique. Et on retiendra qu'au tournoi W35 Périgueux, Inésibou disputera les qualifs du tournoi professionnel féminin, dont le tableau final est prévu du 24 au 30 juin dans le Périgord. C'est en France. C'est un tournoi qui est doté d'une récompense de 25 000 dollars. C'est un petit tournoi. Il ne faut pas se le cacher. Mais c'est toujours bien de participer à ce type de tournoi. Et puis, c'est le retour de Taufik Kourishi. Oshabé Brigadier de Belouisdette communiquait tombé hier. Il remplace Zakaria Djobour, qui lui a quitté le club. Rappelons qu'il aura en charge, qu'il est nommé en tant que DTS. Il a été directeur technique national. Il était à Lusma d'Alger en tant que manager. Il a démissionné il y a trois semaines. Il revient dans un club qu'il connaît bien, puisque avec lui, le CRB, il avait travaillé, avait gagné le titre de champion d'Algérie. Et puis, fils Belloumi. Lui, le fils Belloumi, il est sur les tablettes de Marseille. Est-ce que ça va se faire ou ça ne va pas se faire ? C'est toute la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait une belle saison à Farence. Et il pourrait renforcer Marseille. C'est ce que rapporte le journal portugais Record. Belloumi serait pressenti pour remplacer l'Eliédroa Ismail Sarr, dont les prestations étaient jugées insatisfaisantes. Au regard de l'investissement consenti, il avait été acheté 20 millions d'euros à Watford. Ce qui a poussé la direction à le placer tout simplement sur la liste des joueurs à transférer. Alors, le nom de Béchir Belloumi qui a été mis sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Alors, le fils Belloumi a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 35 apparitions, 27 comme titulaire. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le fils Al-Hadar Belloumi. L'Euro 2024 ? L'Euro 2024. Est-ce que vous avez vu les matchs d'hier ? Deux beaux matchs, deux superbes matchs sur le plan émotionnel. C'était super. Moi, j'ai adoré l'équipe de Géorgie que je découvre, puisque c'est sa première participation à un euro. On connaissait les joueurs, notamment, qui font les beaux jours de Napoli, qui font les beaux jours de Metz. Et le match, il ne faut pas se fier aux résultats. Et on a eu de beaux buts en plus, côté turc également. Il ne faut pas se fier aux résultats, parce que ça aurait été un match. Ils ont eu tellement d'occasion de but, les Géorgiens, qu'ils auraient pu revenir au score à chaque fois. Il leur a manqué ce réalisme, sa précision dans les derniers gestes. En face, également, une équipe turque bien organisée. Une équipe turque qui a su profiter de la moindre occasion et qui s'est imposé 3 buts à 1. Dans le deuxième match, alors là, c'est le pire scénario qu'ils pouvaient avoir les Portugais. Tenez-vous bien. Il domine. Il domine, c'est simple. C'était fort à la mot. Défense, attaque. Et il leur a manqué de la précision, le dernier geste, la dernière passe, avec un excellent gardien tchèque en face. Et contre le cours du jeu, les tchèques marquent. Sur un mauvais renvoi, sur une remise, pardon, frappent, et le gardien est battu. Impossible d'aller récupérer ce ballon. 1-0. Le Portugal continue d'attaquer. Les tchèques restent toujours sur ce qu'ils savent faire, sur le plan de jeu, qui avait bien fonctionné, leur plan de jeu. Laissés venir. Ils ne pouvaient pas rivaliser techniquement. D'ailleurs, on l'a vu physiquement, ils ont beaucoup donné. Et voilà que les Portugais égalisent. Et puis, il y a le fils, qu'on sait ça, qui est rentré. Vous savez qui c'est le père ? Le père, c'est l'entraîneur de Porto, de Nantes, ancien joueur. Et son fils, qui a été titularisé par Martinez. Et à la toute dernière minute, il marque le but de la victoire. Et le Portugal s'impose 2 buts à 1. Quand vous gagnez un match, vous êtes généralement qualifié. Voilà pour la journée d'hier. Quel record ? Pour le but marqué par le plus jeune joueur dans une compétition internationale, oui. Le fils concessaire, merci. Il dépasse Ronaldo. Vous aimez les chiffres. Aujourd'hui, c'est intéressant, le pays organisateur, les deux équipes qui vont s'affronter, la Suisse et l'Allemagne, qui ont gagné leur premier match. La Suisse qui avait battu la Hongrie 3 à 1 et l'Allemagne qui s'était baladé devant l'Ecosse 5 à 1. Alors aujourd'hui, Suisse-Allemagne, l'enjeu, c'est la première place du groupe. Et qui aura lieu à 20h, heure algérienne, coup d'envoi. Et puis de l'autre côté, il y aura Hongrie-Ecosse. Hongrie-Ecosse, oui, pour le compte de cette journée, de cette deuxième... Non, Allemagne-Hongrie, pardon. Allemagne-Hongrie. Allemagne-Hongrie reste à jouer. Allemagne-Hongrie aujourd'hui, c'est intéressant. Ça reste disproportionné, je rappelle. Allemagne-Hongrie, les Allemands sont largement favoris face à des Hongrois. Les Hongrois qui avaient été battus par la Suisse 3 buts à 1. Et puis on aura le deuxième match qui, lui, se jouera à 20h. C'est Écosse-Suisse également déséquilibré. Des Écossais qui reviennent dans une compétition européenne et face à une équipe suisse qui reste sur une victoire. En attendant, voilà, je me suis précipité, comme dirait l'autre. En attendant, le match entre la Suisse et l'Allemagne. Et là, l'enjeu sera la première place du groupe. Mais ce qui est sûr, c'est que les favoris ont répondu présents, à l'exception de la Belgique, qui avait été battue un but à zéro, cette équipe belge, par la Slovénie. Et je rappelle également que les autres nations, le Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, en attendant cette confrontation Espagne-Italie, ont toutes gagnées. En d'autres termes, on est gâtés. Merci, Mohamed Djibour, 7h29U, NaturalG, chaîne 3, l'essentiel de l'actualité sportive. Vous savez tout, dans quelques instants, l'info.